On est chez moi, dans ma petite cuisine, à Barbâtre, sur l'île de Noirmoutier. Ce midi, nous sommes invités chez Karine. Native de l'île de Noirmoutier, elle est artiste peintre et cuisinière amatrice. Elle a prévu de nous réconforter avec une recette simplissime, bon marché, avec peu d'ingrédients et idéale en automne. N'est-ce pas, Karine ? On a donc une courge, pommes de terre, carottes, échalotes, gingembre, le lait de coco, évidemment. Cette recette, nous allons la réaliser avec Jacques, le compagnon à poil de Karine, celui avec qui elle parcourt l'île quotidiennement, quelle que soit la météo. Je suis d'ici et j'ai toujours habité au bord de la mer. J'ai cette habitude, ce paysage dans les yeux, ça a des influences sur mon travail, évidemment. On est tellement bien ici. Ça donne envie de s'exprimer. Vous l'aurez sans doute remarqué, les jours ont sacrément raccourci et l'air s'est bien rafraîchi. Alors direction la cuisine de Karine pour les premières étapes de cette soupe à l'image de notre chef du jour. Le fait que je sois gourmande, évidemment, j'aime la cuisine. Après, la touche artistique, je sais pas si c'est toujours bienvenu parce que j'ai tendance à peut-être trop être créative. Là, je vais m'en tenir à la recette. La première étape, à mon sens, la plus difficile, déplucher les légumes et surtout déplucher la courge. Voilà. En réalité, avec un économe et des muscles, c'est possible. Voilà. On va la vider de ces gros pépins. Et puis, on va en profiter pour la couper en morceaux pour la cuisson ensuite. Plantée au printemps, la courge butternut est récoltée dès le mois d'octobre. Star de l'automne, cette cucurbitacée se reconnaît à sa forme ronde et allongée. Le mot butternut est un anglicisme. Son véritable nom en français est doubeurre. Un mot bien trouvé pour illustrer son goût et sa texture veloutée. Ensuite, on va également préparer la pomme de terre, les carottes et les échalotes. Ces gourmandises, Karine est allée les chercher chez Arlette. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Vous allez bien, oui, très bien, merci. Bon, je vais vous prendre deux carottes. Deux carottes. Alors, vous voulez dans lesquelles ? Dans les colorés ? Je vais prendre traditionnelles. Traditionnelles ? Arlette est maraîchère depuis plus de 40 ans. Et question soupe, elle s'y connaît. Moi, c'est une soupe que je fais très souvent. C'est ma soupe préférée. Bon, moi, je mets un petit poireau avec. Depuis début novembre, le département de la Vendée a été balayé par des tempêtes successives. Et une forte pluviométrie est venue perturber les récoltes d'Arlette. Bon, on a eu une belle arrière-saison quand même. Mais après, les puits, quand ils sont pensés, ça n'a jamais arrêté. Donc là, on a beaucoup de pertes quand même dans les courges dues à l'humidité. Et comme dans d'autres produits, les carottes, tout ça, ça baille dans l'eau. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. On vit avec les tempêtes, on les connaît. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques petites appréhensions quelquefois. À bientôt. Merci. Mais fort heureusement, malgré les alertes météo, l'île de Noirmouti a été peu touchée par les intempéries. Jacques. Aujourd'hui, pas de tempête, 8 degrés au thermomètre et un soleil au zénith. Avant de retourner en cuisine, Karine nous emmène profiter de l'air marin, avec Jacques, bien sûr. C'est tout à fait inspirant de par ce que la mer nous offre comme paysage, mais aussi par ce qu'elle nous apporte. Il m'arrive quelquefois de ramasser quelques bois flottés pour les peindre. En cette saison, la plage est déserte. Mais l'été, l'île de Noirmouti accueille jusqu'à 100 000 visiteurs par jour, attirés par son climat océanique. L'été, c'est très visité et beaucoup plus peuplé, bien entendu. Et l'hiver, on profite de ces grandes étendues. Et effectivement, la météo est différente. Jacques s'est dégourdi les jambes, nous aussi, on retourne en cuisine. Karine met un peu d'huile dans une casserole et fait rissoler les légumes une dizaine de minutes et ajoute un bouillon de légumes. Elle laisse mijoter une demi-heure environ. Alors maintenant que c'est bien cuit, bien tendre, on va pouvoir moutre. Alors on va ajouter une cuillère à soupe de cannelle. Le gingembre. Ça sent tellement bon. La touche finale, c'est les 30 cl de crème de coco, bien sûr. Voilà, en termes de couleur, on va éclaircir la soupe. La soupe est onctueuse et délicate, elle est encore bien chaude. Impossible de résister, on est prêt à déguster. Ça sent bon en tout cas. Eh oui, ça sent bon. Elle a jamais le même goût, mais elle est toujours sympathique. C'est oui. C'est oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada